Le petit théâtre associatif de Dominique Muller se trouve tout en haut du quartier du Pannier, qui à l'époque dont je vous parle est encore un endroit assez rouillé et poussiéreux, dont les murs sont percés par les cris d'enfants footballeurs et de mères fatiguées. Le quartier a d'abord été inventé pour abriter la misère et cacher sa laideur aux yeux du monde. Son centre, c'est la coupole blanche de la vieille charité que Louis XIII avait vouée à l'enfermement des pauvres et des mendiants. Mais à l'époque où nous arrivons, Manu et moi, tout cela n'a pas encore été rénové, et les fantômes des vagabonds, des infirmes et des orphelins dorment en paix au fond des ruelles. Mais pour l'instant, on joue en plein jour dans ce bleu que déverse le ciel par le haut des murs, en alimentant très peu les spots. Puis, on descend vers le vieux port, on se retrouve avec quelques fêtards qui boivent des bières le long du grément, et une dizaine d'ouvriers africains, sans foyer, qui doivent attendre d'être les premiers sur le marché pour aider à décharger les camions, et qui se reposent là, les bras croisés sur la poitrine, la tête sur leur sac à dos. Près de la guérite où l'on prend son ticket pour les îles du Frioul, on reste à respirer l'odeur de la mer, à regarder les bateaux de plaisance endormis, flanc contre flanc, et tremblotant dans le ressac avec leur mât debout, comme de grands animaux qui ne peuvent jamais se coucher pour dormir. Mais aujourd'hui sera différent. Aujourd'hui, le bus nous conduirait loin du théâtre et de la ville. Nous emmenions les enfants, parés de sacs à dos pleins de pique-niques et de jeux de plage, et dans quelques heures, nous serions heureux dans la calanque que des naufragés au jardin des délices. Marseille, centre-ville années 80, le dédale des rues du vieux quartier, là étaient nos terrains de jeu, on y a laissé nos plus beaux fourrir, puis sont venus les obligations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !